Après cette exhortation, ce message évangélique, nous allons maintenant parler de notre frère, le général William Yakutumba. Il y a presque six ans ou sept ans que nous avons parlé jour pour jour de cet homme parmi les forces d'autodéfense patriotes qui ont travaillé pour empêcher le Rwanda, l'Ouganda à occuper nos terres. A l'est du Congo, William Yakutumba refait surface, cette fois-là avec l'objectif d'aller renforcer les lignes de front contre l'agresseur de Rwanda. William Yakutumba est dans la zone de Fizi. C'est un grand maïmaï dans la zone de Fizi, dans le plateau de Ninembo. Ninembo, si vous avez entendu, les Banyamuleng pleuraient parce qu'ils ne pouvaient pas réaliser leur projet d'avoir une terre. C'est grâce à cet homme avec d'autres groupes de maïmaï qui sont dans cette région. Au sud de Kivu, on ne joue pas. Au sud de Kivu, les Rwandais ont eu des revers terribles. Quand vous entendez les Ngomino et les autres, ils sont en difficulté tous les jours ici. Ils sont toujours en fuite. Ils se déplacent constamment parce que ces maïmaï-là n'ont jamais accepté que ces gens-là puissent s'installer à un endroit. Ils disent qu'ici, c'est notre terre. Donc, William Yakutumba, ça fait beaucoup d'années. J'ai parlé de cet homme presque chaque jour. Je crois que c'est les années 2016, 2015, 2016, 2017, ces années-là. J'ai parlé beaucoup. On a fait même à l'époque des collectes avec Alain Barakouda. Alain Barakouda et les autres qui sont en Europe là-bas. Les gens ont envoyé l'argent. Je ne sais pas ce que les gens qui prenaient l'argent avaient fait avec. Mais sinon, nous avons soutenu cet homme à l'époque. Et c'était très important parce que ces Rwandais faisaient tout pour avoir une partie de terre là-bas. Ça a été empêché. Et quand le président Tshisekedi est venu, c'était là que Bayou Moulenge a été stoppé. Parce que Roubeiro a été enlevé du gouvernement. Et tous leurs plans avaient foiré. Aujourd'hui, comme il y a déjà beaucoup de jeunes conscients dans les coins, ils se sont enrôlés dans le mouvement de Yakutumba. Il y a plusieurs combattants qui venaient d'être envoyés d'abord vers Kamanyola. Parce qu'on avait signalé la présence des Rwandais là-bas. Les Rwandais soi-disant sont en train de chercher le général Kayumba, tout ça. Parce qu'il est dans les brousses de la RDC. Ils seraient en train de se cacher, faire des recrutements pour renverser le gouvernement. Nous savons que c'est leur stratégie. Ils voulaient ouvrir un deuxième front vers le sud Kivu pour affaiblir les morales de la population et ainsi provoquer l'exode massif de ce dernier. Mais maintenant, les combattants vont vers Kamanyola. Ils vont traverser, ils vont aller vers le nord Kivu, où ils sont déterminés à soutenir le phare d'essai, à booster le M23 dehors. Nous allons suivre William Yakutumba, qui parle. Je pense que ça, ce sont les audios peut-être qui ont précédé hier. Mais aujourd'hui, nous avons vu ces combattants partir. C'est que la route a été ouverte. Parce que là, dans les audios, il dit qu'on l'empêche de passer par un certain général, tout ça, qui est là-bas, qui veut... Et donc... On va suivre tous ces audios. Je reçois beaucoup de choses. Ok. Écoutez ça. Ça, c'est le général qui parle. Il demande le numéro de quelqu'un qui est à Kinshasa, au niveau de la maison civile du chef de l'État, la maison militaire du chef de l'État, pour qu'on puisse donner les instructions aux commandants, tout ça, qui sont ceux qui sont là-bas, de laisser tous les combattants de Yakutumba passer, sans qu'il y ait altercation, sans qu'il y ait de combat. Je vous le disais. Je vous le disais. Tout le monde me demande d'envoyer des militaires. Et nous même, on était en train de s'organiser la mort. Préparer tout le monde. Maintenant, on a fini à s'organiser. Le 11 février, on a commencé à envoyer le troupe au Nord-Kivu. C'est le troupe qu'on envoie au Nord-Kivu. C'est un grand problème. Nous avons beaucoup d'ennemis dans notre pays. Les gens que nous parlent, que ce sont nos frères, sont déjà vendus à l'Est ici. Le gouvernement de Tisekedi va savoir que beaucoup de militaires qui sont à l'Est sont déjà achetés par l'ennemi. sont déjà achetés par l'ennemi. Les patriotes sont bloqués. Le gouvernement de Tisekedi a fermé la route pour qu'on ne passe pas. Il y a un général qui a prisé. Le général de Tisekedi a ouvert la bengine. Ils lui ont dit que les gens de Tisekedi ne passent pas. qu'ils ne passent pas. Ils savent que si nous passons, nous allons chasser ces ennemis-là. Nous allons bloquer la production de ces gens. Comme l'ennemi, ils envoient des messages pour nous. On nous a bloqués à l'Irma. Nous avons forcé les ennemis-là. Nous avons forcé les ennemis-là. On a fait des blocages. Je vois qu'il y aura encore des blocages. Le comandant sur cette terre, il n'y aura pas. Comme je ne le parle pas. Il m'a appelé déjà deux fois. Oh non ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? On passe par les montagnes. Ne passez pas à partir de moi. Léchez-moi jusqu'à Bomme. Ça fera un mois, c'est trop loin. Mais pendant un mois, l'Irma sera déjà. Il va prendre déjà le pays. C'est la complicité. C'est la complicité. Nous nous sommes déjà sur la route. Nous pourrons passer. On nous ouvre le passage. Sinon, tout ce qui va nous bloquer, nous allons nous battre avec les forces armées. Vous allez dire, voilà, qu'Yakutumba commence à se battre avec les forces armées. Moi, je ne peux pas me battre avec les forces armées. Nous nous voulons passer à aller là où il y a des ennemis. Mais si quelqu'un nous empêche, celui-là est avec l'ennemi. Celui-là est avec l'ennemi de toi. Si vous cherchez les ennemis. Mais ce sont les gens qui nous bloquent là. Ceux qui bloquent les patriotes qui veulent aller en défense des pays. Nous regrettons beaucoup. On nous fait passer le temps pour rien. Ils veulent que les loups ne s'avancent. Il y a une sécurité totale. Il y a une sécurité. Les gens sont en train de fuir la Camanole. Mais pourquoi nous nous bloquons la fuite ? Alors, oui, nous allons avec ces gens. Qu'ils commencent à parler aux autorités, on nous laisse passer. Sinon, nous allons battre avec le public. Il y a une sécurité totale. Il y a une sécurité totale. Il y a une sécurité totale. On est en train d'en parler en vie. J'ai employé un avide des messages pour qu'ils puissent parler à votre description, pour votre président. Je sais pas, vous pouvez vous envoyer le dirigeant, C'est un qui va recevoir le ministre, ce qui refuse de nous faire passer. Parce que nous irons détruire leurs programmes. Nous savons ça. Nous savons ça. Nous savons que nous puissions tirer sur eux, qu'ils puissent dire non et qu'on va commencer à nous battre. Tout ça, ce sont les stratégies qu'ils ont. C'est pourquoi je me suis réservé un peu. J'aimerais que vous puissiez faire large décision, que toutes les autorités jusqu'à la présidence, qu'ils sachent que ce qui bloque que nous puissions aller combattre ou sauver le pays, ce sont les phares de ceux qui sont déjà achetés par les louanges ramazani. C'est lui qui a donné les instructions, que l'autodefense ne puissent pas passer, qu'ils ne puissent pas intervenir dans l'équipe. Les gens de l'équipe, ils ne puissent pas passer pour l'équipe. Ils ont mis les bataillons là-bas pour nous empêcher. Ils ont mis des armements là-bas. Ils ont mis des armements là-bas. Ils veulent aller repousser l'ennemi là-bas. Ils veulent nous enchercher de nous. Ils veulent servir le pays. Ça fait mal. C'est triste. Il y a un grand complot. Il y a un grand complot. Il faut se passer pour qu'on puisse faire ce pays. Tu regardes quelqu'un congolais de père et de mère. Le congolais de père et de mère, c'est eux-mêmes nos ennemis. C'est eux qui vendent le pays. Alors je te dis. Que le peuple congolais sache. Faites la large diffusion de cette nouvelle. Que tout le monde sache que l'ennemi est là. Je demande à la société civile. Le peuple congolais. Les autorités des territoires des fils. D'où vire. Les autorités du gouvernement du Kivu. Les gouverneurs militaires du Nord-Kivu. Qu'ils s'impliquent tous pour que nous soyons. libérés à pouvoir aller au Nord-Kivu. Les commandes de la région doivent avoir une salle. 33ème région. Donc je donne les instructions. Je donne les instructions pour qu'on nous laisse passer. Nous ne devons pas rester là en train de parler. On doit sauver les pays. Nous avons beaucoup de militeurs. Nous avons beaucoup de militeurs. de la dignité. Une grande partie. Un autre gl상을 et toutes les disseurs. Mon cảncent. Il né d' 떠 c***** à dentro. Il ne devrait pas rester là. Il ne faut pas rester là. Il neft pas rester là. l'autorité d'une autre chose qu'on gagne et l'étude le peuple soit pour les titres ça va vous n'est que les 12 c'est à partir d'un 11 le 12 février john il y a sa coutouma ma troupe il y en a dit qu'on bloquait au niveau de la physique on a commencé à envoyer les troupes on a bloqué les troupes là-bas au niveau de moutambala on a bloqué tout ça fait alors n'est jamais administrateur ou a fizi n'est jamais administrateur ou à ouvir c'est pas le monde de fise il faut engager les kits ou à la cassane qu'il soit parfaite à l'envié et alors il en j'ai quitté na waoua le peuple congolais il jouait il battante la territoire et ouvira va jouer il est à gêne tout le monde sonneau dans la couche il n'a pas choisi de jouer il est société civile fait ma case est sana pour qu'il a décanté cette situation vraiment 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 il n'est pas à l'essai C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 présent, Félix, ce qu'il dit, soit au courant qu'il y a des compatriotes qui sont prêts à aider la République dans cette agression barbare de notre voisin. Avec Dieu, nous vaincrons.